Coucou tout le monde et je voudrais savoir si tu as déjà donné un cours en ligne ou bien un mini cours, un challenge ou un webinaire, tout ce qui est comme ça. Dans le groupe ici, nous sommes vraiment très nombreuses avec plein de femmes qui ont des différents projets et donc ça m'intéresse de savoir où tu en es avec cela. Est-ce que tu travailles que offline ? Est-ce que tu loues une salle pour le faire ou un cabinet ou est-ce que tu fais ça chez toi ? Ça serait magnifique de mettre le commentaire ici en dessous pour qu'on sache un peu qui fait quoi et où, éventuellement pour se mettre ensemble, pour voir qui peut travailler avec qui, etc. Donc, j'ai plusieurs projets et je voudrais te faire partie, part de ce projet, de ces projets pour que tu puisses en profiter parce que moi, je les partage et comme ça, éventuellement, tu apprends quelque chose. Le premier projet que j'ai, c'est un projet d'interviewer chaque porteuse de lumière qui se trouve ici dans le groupe. Interviewer, si toi, tu le veux, ça te donne une super fenêtre de visibilité sur ma page Shandara, Facebook et après, ça va être sur YouTube. Donc, j'offre cette possibilité à chacune qui veut être interviewée. C'est toujours super sympa. Il y a plusieurs interviews que j'ai déjà faites et ne t'inquiète pas, on va pouvoir en parler avant. Mais je t'invite à ça. Je suis en train d'élaborer une petite page où tu peux voir, tu peux prendre un rendez-vous comme ça et comment ça se passe. Et voilà, la porte est ouverte. Tu es la bienvenue et bien sûr, je fais ça avec grand plaisir. Ça te fait une publicité, c'est clair et net. On va parler de ce que tu fais, ce que tu as envie de faire. Si tu n'as même pas encore de business, c'est tout à fait OK. C'est parfaitement OK. En fait, je fais ça pour inspirer les femmes à avoir le courage, le courage de croire en elles. Ça, c'est ce qui fait beaucoup, beaucoup défaut chez les femmes. Et toi et moi, on peut vraiment y faire quelque chose, être inspirante et donner l'espoir. Numéro 1. Donc ça, je vais bien te donner le lien ici. Numéro 2, vite, on dit en vitesse demain soir, j'ai mis un rendez-vous, le premier rendez-vous virtuel où le but est simplement de pouvoir se parler, dire bonjour, je viens de là. Donc vraiment avoir une communauté. Et ça, ça me tient à cœur de ne pas seulement parler ici un peu dans le vide, de voir vos commentaires que je ne vois pas en direct, mais de pouvoir vraiment vous parler en direct. Donc on ne va pas commencer à travailler sur quelque chose, c'est juste vraiment, vraiment, vraiment faire conscience, connaissance. Parce que j'ai cette impression, enfin je sais qu'on a besoin de ça. On a besoin de se voir et de se parler en direct. Et on va voir où on va avec ça. Numéro 3. Je vais donc, je suis en train de mettre ça en place, le challenge que je donne à partir de la semaine prochaine. C'est un challenge où je vais travailler sur l'approche ou la connexion du féminin sacré, mais totalement à travers tout ce que le corps nous offre comme porte d'entrée. Certainement ici, beaucoup parmi nous, on savent déjà beaucoup de choses, vous travaillez dans ce domaine. Et je vous invite quand même à vous inscrire pour la raison suivante. Bien sûr, c'est super chouette d'apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une chose. Mais aussi de voir, et ça c'est ce que je fais toujours, de voir comment moi je fais. Parce que si moi je fais ça comme ça, tu peux apprendre comment je le fais. Tu es de l'autre côté. Tu peux voir, ah, elle fait sa goudronne, ça me plaît. Tu peux dire, ah, ça me plaît, moi. Et alors, à ce moment-là, j'aurais très envie que tu me donnes un feedback, évidemment. Parce que quand tu es dans la position de celle qui reçoit un cours, tu vois ça autrement que moi que je le donne. Et ça, c'est super chouette d'avoir un vrai retour sincère sur cela. Donc, tu peux y apprendre doublement. Et de un, enfin, il y a triplement même un bénéfice là-dedans. Et de un, peut-être que tu apprendras des choses que tu n'as pas encore vues ni pratiquées ou oubliées. Deuxièmement, quand on s'engage dans un challenge, à ce moment-là, on s'engage avec une intention de faire un chemin, de se mettre dans une énergie. Ça, c'est toujours, toujours bénéfique. Et la troisième chose, évidemment, c'est au niveau business, au niveau comment on fait ça. Et normalement, je donne des challenges de cinq jours. Ici, j'ai parfaitement décidé de faire ça pendant 21 jours pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est qu'au mois de janvier, je me suis inscrite à deux challenges de 21 jours. Et c'était juste magnifique, magnifique. Ah, ça m'a… J'étais tellement heureuse de démarrer, moi, décennie de cette manière-là. Je me dis, ok, ça, je veux faire. Je veux travailler ou je veux avoir plus de temps avec les personnes qui ne me connaissent pas encore et celles qui me connaissent. Et deuxièmement, parce qu'à partir de la semaine prochaine, mercredi commence le carême et la préparation au printemps et quel meilleur moment pour travailler sur une thématique comme celle-là. J'allais le faire toute seule avec ma fille et je me suis dit, non, je vais en faire un challenge où je vais, moi, aussi enseigner un tas de choses. Et quand je fais ça, j'avais montré ça hier. Tu vois, la pile des livres, ce n'est qu'une petite partie des livres que je vais étudier pour cela, que je vais… enfin, étudier. Ce sont des livres que je n'ai pas tous vraiment lus, mais je lis souvent en diagonale selon les chapitres qui m'intéressent. Et je vais rassembler tout ça en 21 petites pépites comme ça de choses que je vais enseigner sur la porte d'entrée qui est notre corps pour rencontrer notre âme et aller vers le divin et le sacré. Et donc, ça, c'est passionnant à enseigner. Et quand je le fais, je le fais toujours ensemble avec les personnes. Et moi, j'évolue, je reçois des… peut-être que tu connais ça, le double d'intuition, le double d'input vraiment de l'univers. Et c'est magnifique à faire, c'est extraordinaire à faire. Donc, c'est un énorme cadeau que je me fais, moi, en l'enseignant, en te le donnant à toi et à toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais donc dire ici. En résumé, interview. La porte est ouverte. Je vais mettre le lien bientôt. Deuxièmement, demain soir, on se rend compte. J'espère que vous serez nombreux à en profiter. Et troisièmement, le challenge qui commence la semaine prochaine. Inscris-toi, observe comment je le fais et je vais le partager le plus ici possible, le making of. Tu vois, le making of qui est peut-être intéressant pour toi. En tous les cas, je t'encourage de tout mon cœur à faire quelque chose comme ça. Même quand c'est un petit challenge, quelque chose, mais de réfléchir à offrir quelque chose comme ça à tes clients. Tu peux le faire en ligne. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça en présentiel. Ça, je ne sais pas. En fait, si toi, tu as des idées, c'est bon. Donc, n'oublie pas de me mettre un commentaire ici. Si tu vas participer demain soir, de me cliquer, que tu vas participer comme ça. Tu as un rappel qui vient dans ton agenda. Mais ça, dans ton agenda que tu as, pour ne pas l'oublier, ce rendez-vous que nous avons tous, les femmes porteuses de lumière ici, ensemble, le tout premier, yes ! Et ça va être une année extraordinaire. Et ensemble avec vous, je ne sais pas où on va aller, mais on va faire quelque chose de magnifique. Et ça, c'est ce que je me souhaite, et c'est ce que je te souhaite, et ce que je nous souhaite. Et j'espère beaucoup, à part ces rencontres virtuelles, qu'on va arriver, on va se rencontrer en vrai. Et je suis sûre que ça va se faire. Moi, je vais vous offrir des possibilités pour le faire. Cette année-ci, je suis enfin prête à le faire. Et on va voir les choses magiques qui vont fleurir et qui vont avoir lieu. Il y en a beaucoup parmi nous, vous que je connais déjà, avec lesquels j'ai carrément envie de collaborer, de se dire, tiens, on va faire une retraite et on va se mettre ensemble, quelque chose de ce genre, tu vois. Donc, profite, profite, profite. Mets-moi un retour dans les commentaires. J'espère, et j'espère vraiment de pouvoir enflammer, ou comment on va dire, enchanter, enthousiasmer ce groupe ici, et que ça va déborder de créativité, d'énergie, d'enthousiasme sur cette route. C'est ça, cet espace que j'espère qu'on va tous ensemble avoir. Gros bisous, bonne soirée, et on se voit demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada